Bon, alors, allons-y. Désolé pour le démarrage un peu pénible. Aujourd'hui, le cours s'appelle « L'inné et l'acquis ». Ah, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Alors, ça, alors, comment je fais pour passer à la suivante ? Voilà, comment je fais pour passer ? Alors, l'inné et l'acquis. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons vu la complexité du cerveau, nous avons vu quelque chose comme 100 milliards de neurones, avec chacun 1000 synapses par neurone. Donc, ça, c'est quand on regarde le cerveau adulte, et donc, quand on voit cette difficulté, cette complexité, on se demande quel électronicien a pu câbler une chose pareille, comment ça s'est établi, dans quel ordre les choses se sont faites, comment s'établissent les communications entre les différents réseaux locaux. Et, bien évidemment, quel est le rôle de l'inné, qu'est-ce que l'on avait à la naissance, et quel est le rôle de l'acquis, qu'est-ce que nous avons eu après, qu'est-ce que nous avons appris après la naissance. Alors, un exemple, l'étude que nous avons faite nous montre que dans le cortex, il existe de nombreuses aires qui vont intégrer des données sensorielles. On a vu que ça, c'est le cerveau qui est vu par en dessous, et il y a une aire qui est spécifique pour les mots écrits, ça, c'est Dehannes en particulier, pour les objets, pour les visages, pour les maisons, etc., avec des localisations qui sont un petit peu différentes. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument surprenant. Dans quel ordre ça s'est fait ? Est-ce qu'on avait d'abord des réseaux sensoriels qui envoyaient des choses à l'intérieur du cerveau, puis ensuite ça s'est regroupé sur ces aires qui sont devenues spécifiques, ou bien est-ce que ça s'est bâti au cours du temps, en fonction des rapports que pouvaient avoir les neurones les uns avec les autres ? Et ce n'est pas un problème simple, parce que le schéma en dessous montre que, dans les versions que je vous ai présentées, qui sont plus actuelles, le nombre d'aires avec une signification sémantique, c'est-à-dire traitant des choses différentes les unes des autres, vous voyez que c'est très grand, il y en a plusieurs centaines. Donc, comment ça s'est fait ? Et dans quel ordre ça s'est fait ? Alors, ce qui est déjà remarquable, c'est qu'en fait, même si vous prenez ce schéma hyper simplifié, l'air des mots écrits, l'air des visages sont, chez tout le monde, situés au même endroit. Donc, pour être situé au même endroit, ça veut dire que, chez vous, chez moi, c'est pareil, donc il y a vraisemblablement quelque chose, au moment de la naissance, qui a orienté pour que ça se passe de cette manière-là. Comment est-ce que cette affaire s'est jouée ? Alors, ça, c'est une diapositive ancienne qui est empruntée à Jean-Pierre Changeux, et je l'aimais bien parce qu'elle place le problème, simplement. Ici, vous avez différentes formes vivantes. Vous avez la levure, la levure de bière, la levure de boulanger, les verres ronds, la drosophile, la mouche, la souris, l'homme. Donc, à chaque fois, on a des organismes de plus en plus compliqués. Et la complexification se voit dans la longueur de l'ADN qui forme le matériel génétique de l'organisme en question. Alors, ici, c'est en mégabase, c'est-à-dire millions de bases. Alors, base, vous avez donc deux brins de l'ADN, c'est mis en face l'une de l'autre, et c'est le nombre de bases qui sont répétées. Donc, chez la levure, on commence avec des millions. Et puis, vous voyez qu'en arrivant chez les mammifères, on en est au milliard. Et chez nous, on en est à 3 milliards. Ça, c'est encore un petit peu variable. On est en train de finir de complètement identifier, marquer le génome. Donc, déjà, première surprise, ces chiffres-là augmentent, mais les nombres de gènes, c'est-à-dire le nombre de structures de l'ADN qui vont donner naissance à une protéine, n'est pas énorme malgré tout. Par exemple, sur les 3 milliards de bases qu'il y a, en face, on a simplement de l'ordre d'une vingtaine de milliers de gènes, et c'est à peu près le même nombre de gènes chez l'homme et chez la souris. Et puis, quand on regarde au niveau des neurones, alors à partir du moment où on a un système nerveux, c'est-à-dire à partir du verre qui est ici, on voit qu'au départ, le nombre de neurones, c'est en milliers. Quand on arrive à la souris, c'est en millions, et quand on arrive chez nous, c'est en milliards. Donc, vous voyez qu'il y a un saut qui est très net, puisque ici, au point de vue du nombre de gènes, c'est à peu près la même chose, tandis qu'au nombre de neurones, ici, c'est multiplié par mille. Donc, il n'y a pas de correspondance directe entre la génétique et les neurosciences. La génétique, c'est l'ADN, et vous vous souvenez du dogme. C'est drôle d'appeler ça dogme, mais c'est comme ça qu'on parle. Ici, c'est l'ADN. Donc, vous voyez les deux brins ici. Les deux brins, un va être transcrit en ARN. L'ARN va sortir du noyau, va aller dans le cytoplasme, et il va être traduit en protéines. Donc, on a une vingtaine de milliers de gènes, donc une vingtaine de milliers de protéines, et en face, on a un milliard de neurones. Donc, on ne peut pas dire que tout est génétique dans cette affaire-là. Alors, ça veut dire que, en tout cas, quand on regarde dans un organisme donné, au point de vue des différents neurones, tous les neurones appartiennent au même organisme, le noyau est le même, c'est-à-dire que tous les neurones, que ce soit un neurone du cortex ou un neurone de la... ou un autre neurone, les deux auront même ADN. Puisque toutes les cellules de l'organisme ont la même banque, la même librairie, le même contenu en ADN. Donc, encore un coup, même à l'intérieur d'un organisme, ce ne sont pas des différences dans l'ADN qui vont donner les différences entre les neurones. Et il existe pourtant pas mal de neurones différents. Donc, de l'ADN, vont sortir des protéines. Et c'est ces protéines qui vont aiguiller, qui vont faire qu'on va obtenir des neurones différents. Et chose beaucoup plus importante, alors ça, j'y tiens, c'est que, vous voyez, ici, c'est une chenille. Ici, c'est un papillon. Cette chenille se transforme dans ce papillon. C'est-à-dire que, en fait, cette chenille possède des cellules. Dans les cellules de cette chenille, il y a un ADN, et c'est exactement le même ADN qu'il y a ici, chez le papillon. C'est le même ADN, les mêmes gènes. Ici, les gènes de la chenille. Ici, les gènes du papillon. Et ça donne des organismes avec des morphologies et des physiologies qui sont complètement différentes. Ça souligne qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus compliquées que simplement la séquence des ADN pour définir la biologie. Et ces choses beaucoup plus compliquées, ce sont des protéines régulatrices qui vont intervenir en réglant l'expression des gènes, c'est-à-dire en décidant à tel moment il faut que ce gène soit exprimé dans cette cellule-là, mais pas dans cette cellule-là. Donc, elles font une régulation à la fois spatiale et une régulation temporelle. Donc, ces différences-là, ces différences dans les protéines régulatrices qui permettent d'obtenir des organismes aussi différents que ça. Et c'est le même type de mécanisme qui va contrôler la construction du cerveau. Si ça fait des choses aussi différentes que la chenille et le papillon, ça peut faire des choses aussi différentes que de mettre tel neurone avec telle propriété à telle place et tel neurone à telle autre propriété à telle place. Ceci dit, ces protéines, elles tiennent compte aussi de l'environnement et l'environnement va jouer un rôle comme on va essayer de le voir dans la suite de l'affaire. Alors, voilà un joli petit minou. Et je vais commencer par, donc, la dominance oculaire chez le chaton parce que c'est le premier travail qui a été fait spécifiquement pour essayer de répondre à cette question de mise en place de neurones et de développement par rapport à un organe sensoriel, la vision chez le chaton. Donc, la semaine dernière, je vous ai traité de l'histoire des neurosciences et j'ai dit du bien au passant de Wiesel et Hubel qui ont eu le prix Nobel, je crois que c'est en 1981. Je crois qu'ils viennent de décéder et donc, c'est eux qui ont fait ce travail que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, on a un jeune chat qui est ici et il regarde un écran sur lequel on fait des signaux qui vont stimuler son œil, sa rétine. Donc, l'image va être formée par le cristallin, va s'installer sur la rétine. De la rétine, on va avoir une transformation de signaux optiques en signaux électriques et donc, les différents neurones qui composent la rétine, puisque c'est aussi un organe nerveux, c'est une extension du cerveau, vont être transmis, ces signaux-là, par le nerf optique et ça va s'en aller jusque dans le cerveau. Alors, vous allez voir dans une minute, les informations point par point sont transmises neurone par neurone, presque, et donc, il y a une synapse à un endroit dans ce qu'on appelle le thalamus, le corps genouillé latéral, et puis, ça arrive dans le cortex visuel primaire, dans le lobe occipital, c'est-à-dire à l'arrière du crâne. C'est-à-dire que toute l'information visuelle, avec un seul relais, elle passe dans le lobe occipital qui est ici. De telle sorte que Heubel et Wiesel ont été les premiers à mettre des électrodes ici, directement dans le lobe occipital du chaton et de voir les signaux électriques en fonction des signaux optiques qui étaient observés ici. Alors, là, ils ont fait des choses très importantes, dont j'ai très rapidement parlé, et ils ont aussi travaillé sur le développement, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés au jeune chaton, c'est-à-dire après sa naissance, quand ils commencent à voir comment est-ce que ça va se mettre en place, comment est-ce que ça va commencer à fonctionner. Alors, là, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc, voilà le cerveau du chaton, et donc, cette fois-ci, on a un couple sagittal, c'est-à-dire qu'on a une coupe horizontale, on a les yeux qui sont ici, et on a le fameux cortex occipital dont je voudrais vous parler, qui est ici à l'arrière. Alors, c'est un peu compliqué, c'est toujours compliqué dans la vision. Si je veux regarder de ce côté-là, j'ai ici une lentille, donc ça va se projeter sur cette partie-là de la rétine, et ça va se projeter sur cette partie-là de la rétine. Donc, ici, c'est sur la partie interne de la rétine, ici, c'est sur la partie externe. Et donc, c'est la même scène. Donc, on en tient compte, c'est-à-dire que, ici, le nerf optique rentre ici, mais tout ce qui vient de cette partie-là part par là, et tout ce qui vient de cette partie-là part aussi par là. C'est-à-dire que le champ visuel gauche et droite sont séparés avec le nerf optique au moment du chiasma du nerf optique, ici. Et donc, les champs visuels, j'ai dit, ils partaient ici, et ensuite, ils s'avancent jusqu'au fameux corge douillet qui est ici, qui est schématisé ici. Donc, il va y avoir de l'information qui vient du champ visuel gauche et d'autres qui viennent du champ visuel droite. Et donc, ce corge douillet, il y a des couches. Et ce qui vient de gauche est, par exemple, le bleu qui est ici. Et la couche suivante, la couche verte, c'est ce qui vient de droite. Donc, vous voyez, l'information venant de gauche et de droite est sur des couches superposées. Ici, c'est au niveau de cette... Ce n'est pas une glande, au niveau de ce corge douillet latéral. Regardez ensuite, vous avez ensuite cette partie qui est absolument superbe. Vous avez ce câblage fou qui fait qu'à partir de l'information des couches, on va transférer l'information ici, au niveau du cortex occipital, ici. Et vous voyez, le bleu ici est transféré ici, le vert est transféré. Mais au lieu que, dans le cortex occipital, ça soit séparé comme information, ce coup-là, on mélange les informations, c'est qu'elles sont mises les unes à côté des autres. C'est ce qu'on a, on appelle ça des colonnes, c'est-à-dire que, dans le cortex, on a des neurones qui sont perpendiculaires à la surface du crâne, et donc, ils forment des colonnes, et on a une colonne qui va avoir une information qui vient de gauche, et une colonne qui va avoir des informations qui viennent de droite. Les colonnes, c'est des ensembles de neurones. Donc, un paquet de neurones correspondant à une information de gauche, puis un paquet à droite, puis un paquet à gauche, puis un paquet à droite. Donc, l'affaire, donc, Thorsten Wiesel s'est intéressé, c'est lui qui a montré avec son compère cette histoire de gauche et de droite, et cette histoire des colonnes avec, c'est là, on parle de dominance oculaire, c'est-à-dire qu'il y a une colonne qui a une dominance oculaire à gauche, et puis une autre à droite, puis une autre à gauche, puis une autre à droite. Alors, pour démontrer ça, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont pris des acides aminés radioactifs, et ils les ont injectés dans l'œil ici, c'est passé dans la rétine, puis ça a été transféré par les voix dont j'ai parlé ici, et puis c'est parti, et c'est parti jusque dans le fond du cerveau. Et donc, il y a de la radioactivité qui est arrivée dans le fond du cerveau. À ce moment-là, quand on a sacrifié les animaux, on les a mis sur des plaques photographiques, et donc la radioactivité a donné des zones claires, et là où il n'y avait pas de radioactivité, ça donnait des zones sombres. Et donc, voilà ce que je vous présentais. Ici, au niveau du corps genouillé, vous voyez qu'on a une d'alternance de couches, alors que quand on est dans le cortex, on a des alternances de couches claires, pardon, de colonnes claires et de colonnes sombres. Voilà. Alors, maintenant, donc, voilà quelle est l'expérience. on prend le jeune chaton ici à la naissance. Ça, c'est un contrôle. Donc, voilà les deux yeux. Et donc, ici, on va envoyer de la lumière sur l'un des yeux, ici, et donc, on va regarder au niveau des électrodes qui sont piquées au niveau du cortex, quels sont les neurones qui réagissent. Et donc, on va pouvoir voir que si il y a, on en voit ici sur cet œil-là, il va y avoir des neurones qui ne réagissent qu'à cet œil-là. Rouge, ça dit, par exemple, cet œil-là. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres neurones qui ne réagissent qu'à cet œil-là. Donc, là, c'est séparé. On a un œil qui voit à gauche et un œil qui voit à droite. Et puis, on a d'autres neurones qui réagissent aux deux yeux, qui réagissent quand ça vient de gauche ou quand ça vient de droite. Avec tout ce que je vous ai expliqué, les différents croisements, la manière dont ça se fait, vous concevez facilement la distribution comme ça. Certains neurones ont une dominance oculaire à gauche, certains neurones ont une dominance oculaire à droite. tous les neurones réagissent. Bon, maintenant, voilà l'expérience. Dès la naissance, on ligature, suture, la paupière d'un des yeux qui est ici. Et on fait ça pendant une période qui dure un mois. une semaine après la naissance et jusqu'à 2,5 mois. Donc ici, l'autre œil est laissé tout à fait normal. Puis ensuite, on va retirer la ligature ici à 2,5 semaines. et donc, on va tester avec les électrodes comme on l'a fait précédemment à la même période que précédemment, c'est-à-dire après 38 semaines ici. Et à ce moment-là, on observe quelque chose qui est surprenant, c'est qu'on voit qu'on a pu la courbe qu'on avait tout à l'heure. certains neurones continuent à réagir à un œil quand je stimule l'œil. Mais quand je vais de l'autre côté, je ne trouve rien. C'est-à-dire que l'œil qui n'a pas reçu de lumière est devenu aveugle. L'œil qui n'a pas reçu de lumière est devenu aveugle. On n'a plus des yeux, des neurones qui réagissent aux deux yeux. On a seulement des neurones qui réagissent à un seul œil, l'œil qui a continuellement reçu une stimulation optique. Et pourtant, l'œil n'a pas été abîmé. C'est-à-dire que si je mets mes électrodes non pas dans le cortex occipital, mais que je le mets soit directement dans la rétine ou au niveau du corps genouillé, je récupère des signaux normaux, les signaux à gauche et à droite comme si l'œil n'avait pas été traité. Autrement dit, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'inervation du cortex visuel, du cortex occipital. Et alors aussi si on effectue la ligature, la suture de la paupière non pas à la naissance et si on le situe, si on le fait ici après 12 semaines et qu'on le garde fermé jusqu'à 38 semaines comme précédemment, on ouvre tout, on teste, et bien à ce moment-là, on voit que il n'y a pas le même phénomène que celui qu'on voit. Il n'y a pas un œil, cet œil-là n'est pas devenu aveugle. À partir du moment où on a dépassé la période qui est celle-ci, si je suture ma paupière, l'œil ne semble pas souffrir. En tout cas, il ne dépérit pas comme il avait dépérit de ce côté-là. ce qui se passe quand on analyse ça de manière précise en faisant les manips avec la radioactivité que j'ai décrite tout à l'heure, ça c'est fait, ce n'est plus sur le chat que c'est le singe, mais c'est pareil. Si les deux yeux sont fonctionnels, vous voyez qu'au niveau du cortex, on a du noir et du blanc à peu près en quantité égale. Au contraire, si on a occulté l'un des yeux, vous voyez que sur les répartitions, il y a une partie qui est beaucoup plus développée que l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, on a ce qui arrive du corps gelouillé qui se termine ici au niveau du cortex qui utilise un certain territoire. On a fait l'occlusion qui est ici et à partir du moment où on a fait l'occlusion, c'est l'autre œil qui envahit et qui rentre et qui prend la place du précédent. Il n'y a plus la place pour ce qui vient du cortex genouillé pour l'œil qui a été occlus. Donc, ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Ça veut dire qu'en termes de développement, il y a ce qu'on appelle des fenêtres de développement. c'est-à-dire que pour que le système fonctionne bien, il doit recevoir des informations pendant une certaine période. Pendant cette période-là, c'est une période qui est sensible. S'il reçoit une information, tout va bien. S'il ne reçoit pas d'informations, il dégénère et j'entends dégénère. on ne peut plus récupérer rien à partir de ce moment-là. En médecine humaine, c'est connu, ça s'appelle l'amblyopie et j'ai un jeune frère qui est amblyope, c'est-à-dire qu'il a un œil qui voit absolument normalement et l'autre qui ne voit rien. Alors, on a essayé dans sa jeunesse d'oclure l'œil qui marchait pour essayer de développer l'autre, mais on a obtenu très peu de réversibilité. C'est une question, ce sont des fenêtres de développement. C'est-à-dire que dans le développement, il y a le programme génétique qui s'exprime, mais l'environnement doit donner des signaux. Si les signaux ne sont pas là, à ce moment-là, le système génétique cherche d'autres solutions qui sont en général des solutions qui sont non fonctionnelles. Alors, ça, ça a été formalisé et généralisé par Changeux et Danchins. Alors, eux, ils proposent que dans le développement du système nerveux, au départ, on a une phase de croissance dans laquelle les neurones vont se diviser. Ça, c'est chez l'embryon. Et puis, donc, on va chercher un maximum de connexion, donc une diversité maximale. Ici, ce sont les synapses qui s'établissent et puis, à partir d'un certain moment, les synapses pourront se trier, c'est-à-dire que quand il va y avoir une activité neuronale, ça va stabiliser la synapse, alors que quand elle n'est pas fonctionnelle, quand elle ne fonctionne pas, elle va dégénérer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en train de relier la structure, c'est-à-dire l'existence des neurones, l'existence des contacts entre les neurones et la fonction, l'anatomie et la fonction. Et vous voyez que les deux, l'inné et l'acquis, jouent un rôle, mais des rôles différents et en fait à des périodes différentes. Et ça, ça va définir des fenêtres de développement qui sont des choses extrêmement importantes pour nous, en particulier si on pense à nous et à nos enfants, vous voyez qu'il faut tenir compte de ces fenêtres de développement si on veut éviter un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes graves puisqu'ils deviennent très rapidement irréversibles. Alors, la théorie dans Jean Jules c'était quelque chose qui était théorique mais en fait on montre que c'est bien ce qui se passe. Le poids du cerveau de l'adulte est cinq fois le poids du cerveau du nouveau lit. Et le nombre de neurones est à peu près constant puisque j'ai dit qu'il y a très peu de neurogénèse, c'est-à-dire de nouveaux neurones chez l'adulte. Donc, comment s'explique cette augmentation du poids et cette augmentation de la taille ? Eh bien, alors, il y a non seulement les neurones dans le cerveau mais il y a les cellules gliales dont je parle de manière très épisodique mais qui sont importantes au moins quantitativement et qui, elles, se divisent. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les synapses représentent de la matière et dans l'augmentation de poids, il y a largement l'augmentation du nombre de synapses. Et ça, c'est quelque chose qui est visible sur cette image-là. Vous voyez, à la naissance, donc peu de neurones, à l'âge de deux ans, même nombre de neurones mais une ramification énorme, donc une augmentation énorme et puis, à l'âge de six ans, beaucoup moins de choses qu'ici. On a eu stabilisation de ces synapses-là mais élimination d'un très grand nombre de synapses. Et donc, c'est ce que vous voyez sur ce développement, sur ce diagramme-là où on a repéré soit le nombre total de synapses, soit le nombre de synapses par unité de volume en fonction du temps dans le développement. Et vous voyez, donc, ça monte très, très rapidement et puis ensuite, ça a un plateau et ça diminue ensuite au cours des âges jusqu'à des âges qui sont récents. Donc, ce n'est pas les pertes de neurones, je l'assiste bien, c'est des pertes de synapses, c'est des pertes de ramifications. Donc, c'est le passage de l'inné à l'acquis qui a comme une des conséquences de diminuer le nombre des connexions pour se focaliser sur un certain nombre de connexions qui sont nécessaires. Voilà à peu près le paysage dans lequel on va essayer de naviguer maintenant. Alors, pour qu'on puisse voir les choses, on va être obligé de regarder un petit peu le développement du cerveau depuis l'embryon jusqu'à la naissance pour voir comment ça s'établit et de quoi l'embryon puis le bébé dispose jusqu'à sa naissance et même après sa naissance. Alors, un retour rapide sur le développement. Donc, ici, vous avez les jours après la fécondation, ce n'est pas après les règles qui sont ici. donc, on va avoir l'embryon qui va se former de trois couches, ce qu'on appelle l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme entre les deux. Et donc, l'ensemble forme une espèce de disque de structure et sur cette structure, il va y avoir une fente qui va se faire ici, primitive stric qui est ici. Et donc, vous voyez ici l'ectoderme, la partie supérieure, ici, la partie intermédiaire, le mésoderme et l'endoderme qui est ici en dessous. Et donc, ce sillon va se creuser et va former un tube, ce que vous voyez ici dans la suite. Ici, on est à 20 jours de développement. Donc, vous voyez, se forme ici à partir de l'ectoderme, ce qui va devenir le neuroderme, ici, qui va former ce tube que nous voyons ici. Donc, le tube neural est formé le voilà ici qui est plus formé. Alors, on a ce tube. Le tube, en même temps, va s'allonger. Sur la partie antérieure, il va se replier. C'est le repliement de ce tube vers l'arrière qui va former le cerveau qui va se développer après. mais ça se fait à partir de ce tube. Et en particulier, tous les neurones qui nous intéressent vont naître à partir de la paroi qui est ici. Alors, le trou va subsister, ça va former ce qu'on appelait les ventricules. Vous vous souvenez que dans le cours de la semaine dernière, au point de vue de l'histoire des neurosciences, les premiers observateurs ont été frappés par la présence de ces cavités internes et leur ont attribué des tas de rôles selon les différentes cultures. Mais en fait, ça sert simplement au lavage. C'est ce qu'on a essayé de dire aussi dans d'autres cours. Et donc, c'est sur la paroi de ce tube que vont naître les neurones. Et ils vont naître à une cadence infernale. C'est plusieurs centaines de milliers par minute quand on est dans la période de développement. Donc, la période de développement, elle commence si la gestation dure 265 tours de ce jour, la mise en place du cortex, alors là, je ne vois pas parce que j'ai quelque chose qui est par-dessus, et ça va se développer à toute vitesse. Alors, que je vous explique ce que vous voyez là, c'est-à-dire que le tube, la paroi du tube, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ça, zone ventriculaire, VZ, la zone ventriculaire. Donc, ici, ce sont les premières cellules qui sont dans la zone ventriculaire. Et donc, la division, ça va se faire ici, c'est-à-dire que ces cellules-là, il va y avoir un système compliqué qui va être aidé par des cellules gliales, il va y avoir une communication qui va se faire. Alors, ces cellules vont s'allonger, puis se couper, puis etc. Et ici, c'est le cortex qui est en train de se faire. Ici, c'est l'origine du cortex, ici, c'est le cortex. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez qu'on a une structure ordonnée ici, qui est ordonnée ici, et on garde la même organisation. c'est la base de l'organisation que je viens de signaler en forme de colonne du cortex. Donc, voilà comment ça se passe et ça se multiplie à une vitesse effrayante. Alors, vous voyez ici, 40 jours après le développement jusqu'à 100, c'est-à-dire que les nouveaux qui arrivent doivent se mettre, pousser les autres pour trouver leur place et se mettre là-dedans. Et en même temps, il y a donc d'autres neurones qui viennent. J'ai parlé tout à l'heure du thalamus et puis d'autres qui viennent d'autres parties du cortex qui est à côté qui est cette partie-là. Et tout ça se développe à une vitesse fantastique. Mais, vous remarquez bien qu'il y a une espèce d'ordre initial et que cet ordre initial est maintenu. Donc, actuellement, on n'est pas capable de voir sur quelle base se fait cette organisation. Mais s'il y a de la génétique qui intervient, c'est vraisemblablement ici, dans le choix des voisins et dans l'équipement des neurones en fonction de leur place, la manière dont ils vont être équipés pour la suite des opérations. Donc ça, ça se fait à toute vitesse jusqu'à la semaine 18. Donc, c'est 40 semaines de développement. Ça, c'est les 20 premières semaines de développement. tout ça se met en place à toute vitesse. Alors, la plupart des neurones dont je vous ai parlé là, c'est des neurones qui vont être des neurones agglutamates, c'est-à-dire des neurones excitateurs. Vous savez que dans le cortex, on a très largement ces grands neurones pyramidaux qui sont perpendiculaires à la surface, qui sont ceux que l'on vient de voir. Donc ça, c'est des neurones excitateurs. et pour que le système soit fonctionnel, il faut qu'on ait une balance entre excitation et inhibition. Donc, l'inhibition, ça va être dû à des neurones agabats qui, de manière surprenante, sont dans une autre région du cerveau et vont migrer pour se mettre entre les neurones agglutamates et commencer à organiser des circuits. Donc, vous voyez, tout ça se fait extrêmement rapidement. Donc, on a dit, dans les 20 premières semaines, tout ça, c'est à peu près organisé. À partir de ces semaines-là, le cerveau commence à prendre forme. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce cortex qui est en train de se former, il se fait sans épaississement. C'est-à-dire que quand on va avoir des neurones qui vont venir de la zone ventriculaire et qui vont monter jusqu'au cortex, il va y en avoir un, puis deux, puis trois, et donc, ils vont se mettre les uns à côté des autres, tous venant de la même cellule en bas. Ce n'est pas du 1-1, c'est peut-être du 1-20 ou des trucs comme ça. À partir de ce moment-là, il va y avoir une expansion de la surface sur le cortex à l'extérieur. À partir du moment où il y a cette expansion et puis en même temps, il n'y a pas une naissance, le crâne du bébé doit rester dans des démissions compatibles avec l'accouchement. Il n'y a qu'une seule solution, on va avoir le repliement du cortex. C'est là que vont commencer les circonvolutions que vous voyez ici et les cissures, les trous qu'il va y avoir de l'autre côté. Tout ça va se faire et ça se fait entre les semaines 25 et 35. On a dit 40, donc vous voyez, ça va jusque un petit peu avant la naissance et ça s'arrête avant la naissance. Ce qui est absolument remarquable, la manière dont ça, ça a été fait, ça a été fait en regardant des cerveaux d'embryons avortés pour pouvoir essayer de pouvoir obtenir ces images et on a, vous voyez, des images qui sont assez nettes. Ici, 30 semaines, ici, vous voyez, 31, 32, 33, 34, là, on approche 38, on approche de la naissance et vous voyez comment on est passé de cette image-là à cette image-là, c'est-à-dire avec tous ces repliements qui se sont faits, donc ces accroissements de surface qui correspondent à des accroissements de population au niveau du cortex. Alors, quelque chose qui est remarquable, c'est que ces repliements servent aux méroscientifiques pour repérer des aires à la place, c'est-à-dire que ça ne se replie pas au hasard. Quand je prends une feuille de papier et que je la contracte, le repliement se fait au hasard. Là, il n'est pas au hasard puisque le repliement que vous avez et que j'ai se trouve à peu près au même endroit. Alors, pour que ça soit, se fasse de cette manière-là, la solution, c'est que vraisemblablement, quand j'ai dit que des neurones de la zone ventriculaire vont se multiplier pour aller dans la zone du cortex, ils ne se multiplient pas tous de la même manière. Et ceux qui se multiplient beaucoup sont ceux où il ne va y avoir pas assez de place et où il va y avoir les repliements. Donc, encore un coup, il y a des informations qui doivent être d'ordre génétique qui arrivent très tôt sur le nombre de neurones que l'on va obtenir à partir du nombre de neurones présents dans la zone ventriculaire. Et c'est ça qui va déterminer la forme du cerveau que vous voyez là qui atteint cette partie-là. Donc, ces repliements sont largement acquis à la naissance. Ça continue, vous voyez, 16 % après dans la première année qui suit la naissance. Alors, un dernier point, lorsque les gens ont travaillé d'une part ici et sur des cerveaux adultes, une des questions extrêmement importantes, c'est que le cerveau humain est caractérisé par un certain nombre d'asymétries. Le cortex, pardon, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ne sont pas exactement symétriques. Et ça, les gens insistent beaucoup parce que chez la plupart des animaux jusque chez les primates, c'est complètement symétrique. chez nous, il y a un peu de dissymétrie. Et il semble que cette dissymétrie, on la voit à partir du moment où on regarde les repliements et donc elle apparaît au cours du développement avec des zones, donc c'est au niveau du cortex temporal où le cortex temporal gauche a une surface, ça s'appelle le planum temporal qui est plus grand à gauche qu'à droite. Donc vous me direz ce wat ? Et bien ce wat, ce qui est intéressant, c'est que ces zones dans lesquelles il y a cette asymétrie sont les zones dans lesquelles se développe la parole et qui sont des choses qui sont spécifiquement humaines. Donc on relie bien d'une certaine mesure la structure et la fonction et en particulier au niveau de ces asymétries. Oui, j'ai oublié la dernière chose, l'air temporal droite va plus rapidement que la gauche. Donc vous voyez, dans ce développement, il y a des asymétries et il y a des développements qui ne sont pas tout à fait les mêmes à gauche et à droite, ce que les anatomistes regardent extrêmement soigneusement à cause des conséquences que ça peut avoir dans la suite des opérations. Alors, donc, un, les neurones, on a vu ça, deux, les repliements des zones, trois, la collectivité structurelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la collectivité structurelle ? Ce sont les contacts qui vont se faire entre les différentes aires. On va avoir des parties qui vont acquérir des autonomies, indépendance, de se structurer en petits noyaux avec des fonctions qui seront apparemment plus tard, mais on doit avoir des communications entre ces différentes parties. Et donc, les contacts entre les neurones à moyenne et à grande distance se développent chez l'embryon au moment du développement. 17 semaines, 20 semaines, 30 semaines et à la naissance. Et donc, on a une technique, je vous en ai parlé, qui s'appelle la tractographie, qui permet par une IRM qui n'est pas destructrice, de pouvoir repérer les parties myélinisées ou en tout cas les neurones qui sont orientées. Et donc, vous voyez qu'au moment de la naissance, ici, vous avez de nombreuses autoroutes qui se sont faites, alors que quand on était ici, vous voyez que la plupart des choses qui sont orientées, c'était les choses qui vont vers la surface, ce qui correspond à ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire le passage de la zone ventriculaire à la zone du contexte. Pour pouvoir tracer ces voies-là, il faut repérer les asymétries et les asymétries sont principalement ici dans une seule direction, alors qu'elles sont beaucoup plus compliquées au moment de la naissance. Pendant l'embryogénèse, il s'est développé des choses et donc des contacts se font. Et quelque chose qui est important, la tractographie à la naissance possède les traits de l'adulte, même si la myélinisation continue jusqu'à plus de 20 ans. Donc, si vous avez des ados, tout n'est pas perdu, ça continue, la myélinisation continue, les rapports entre les différentes aires continuent à s'établir au cours d'un développement tardif et dans l'espèce humaine, ça prend énormément de temps. Alors, ça, c'est une illustration de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est des essais très, spectaculaires, donc fait chez l'embryon, chez la mère qui est enceinte, pour essayer de repérer, vous voyez, donc, on peut arriver à repérer par l'IRM de diffusion, ici, c'est depuis le centre du cerveau en direction du cortex, et voilà l'asymétrie dont j'ai parlé tout à l'heure, la première asymétrie, les couches qui se dirigent, qui montent vers le côté, donc si vous voulez, on a des techniques qui permettent de suivre un peu comment s'établissent ces premiers contacts à longue distance, et on voit que les contacts à longue distance s'établissent avant la naissance, à la naissance, on a déjà le cerveau qui possède la plupart de ces autoroutes qui sont déjà établies, alors là, vous allez voir quelque chose d'étonnant, alors je lance là, vous avez un cerveau, et vous allez voir les couleurs qui changent, régulièrement, alors, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est quelque chose qui a été fait en faisant des IRM régulièrement tous les deux ans, entre 4 ans et 21 ans, et donc, qui permettent de suivre l'évolution de la matière grise. Je vous ai dit tout à l'heure que la matière grise, vous avez vu, les synapses se disparaissent, etc., et donc, là, la technique permet de suivre la disparition de la matière grise, et donc, ce que vous avez vu, c'est que, je vous remonte l'affaire, c'est que ça ne se fait pas tout en même temps, vous voyez, regardez, ça commence par ici, puis ça avance, ça avance, ça avance, il y a des zones sur lesquelles ça prend plus de temps, les zones temporales qui sont ici. Donc, ça, c'est un signe, encore un coup, de ce que l'on a vu, c'est-à-dire perte de synapse et myélinisation, parce que si j'ai myélinisation, j'ai la substance blanche et la technique ne le voit plus, les neurones qui sont dans la substance grise. Donc, on a ce développement, et c'est ce que je voulais vous montrer il y a quelques instants, ça continue jusqu'à un âge avancé. et ce n'est pas partout pareil, il y a des aires dans lesquelles c'est plus lent, plus difficile pour établir ces contacts, c'est les aires qu'on appelle associatives, les aires de la perception, pour percevoir quelque chose, il faut prendre des sensations à différentes choses, il faut être avec la mémoire, etc., tout ça. Donc là, ça met plus de temps à maturer. Alors, dernière chose, on revient chez l'embryon. On revient chez l'embryon et là, on est à la naissance. Donc, à la naissance, j'avoue que c'est extrêmement difficile, mais certains auteurs arrivent à faire des IRM fonctionnels sur des nourrissons dès la naissance, dès qu'ils sont à terme. Et ils font de l'IRM fonctionnel. Alors, d'habitude, quand je vous parle d'IRM fonctionnel, c'est je suis dans la machine, on me dit regarde cette image et on regarde les modifications de mon cerveau au moment où je regarde l'image. Le nourrisson, on ne va pas lui dire regarde quelque chose. Donc, on le met dedans et on le laisse. Et c'est ce qu'on appelle resting state, repos, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau qui est au repos. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi chez l'adulte, quand on dit à la personne avant de lui donner une tâche calme-plat, ne fait rien, à ce moment-là, on observe que certaines aires sont assez activées et quand on va donner une tâche à faire, l'activation va disparaître. Mais si on ne donne pas de tâches à faire, on voit que ces aires réagissent à plusieurs, c'est-à-dire que la personne est dans l'IRM, elle est au repos, il ne se fait rien et on regarde les aires. Et on voit que certaines aires, ici, c'est les aires le signal va monter très lentement, descendre très lentement, monter très lentement. On ne sait pas très bien quelle est l'origine de cette affaire-là, mais en tout cas, il y a des corrélations qui sont absolument claires. Un certain nombre de neurones vont travailler ensemble lentement. Et donc, on a des variations lentes coordonnées de certaines aires fonctionnelles. Par exemple, on a cette aire-là qui correspond à la partie sensorimotrice. On a cette aire-là, ça, c'est l'ensemble des aires visuels, en particulier le cortex primaire dont j'ai parlé, mais aussi V2, V4, etc. Et puis aussi, une autre partie qui fonctionne. Alors là, on n'arrive pas à le mettre en rapport avec quoi que ce soit et on appelle ça le mode par défaut. On dit que c'est peut-être la rêverie, c'est peut-être le moment où le cerveau fonctionne tout seul et il ne demande rien. Bon, alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ça, ça se fait chez le nourrisson. C'est-à-dire que chez le nourrisson, il existe des réseaux, ici vous avez ces trois réseaux, qui existent aussi chez l'adulte. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement à la naissance, les neurones sont là, excitateurs, inhibiteurs, non seulement ils ont fait leur migration, ils sont mis en place, les repliements se sont faits, non seulement les contacts se sont faits à plus ou moins grande distance, mais les neurones sont déjà augmentés, sont déjà reliés et déjà fonctionnent en réseau. Donc, dans le cerveau du nourrisson à la naissance, il y a des réseaux fonctionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce joli bébé a une activité cognitive ? Voilà. Alors, je vous propose de m'arrêter une minute à ce niveau-là parce que je vous ai donné tout un tas d'informations et peut-être vous avez des questions qui vous démangent. Donc, on va reprendre quelques secondes pour un petit peu réfléchir à ce que je viens de vous raconter. Alors ? Allô, allô ? Elisabeth, tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. mais je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant en tout cas. C'est clair. Pourtant, pourtant, ça repose. Oui, mais on est arrivé à la rêverie du cerveau, qu'est-ce que tu veux ? Je pense que tout ceci est coordonné par quelque chose qui est déjà dans l'ADN. l'ADN. c'est ce que j'ai voulu dire au départ. ADN, pas directement l'ADN, par l'ARN, par les protéines régulatrices qui font différentes choses, etc. Maintenant, mon histoire chenille-papillon, elle est extrêmement importante pour moi. ça veut dire que ce qui se passe, c'est que ce sont des interactions tout le temps. C'est-à-dire telle cellule va devenir un neurone, ce neurone a des voisins, le fait qu'avec ses voisins, il établit des contacts, les contacts vont faire qu'à l'intérieur du premier neurone, telle protéine va s'exprimer, puis va être transportée par l'axone vers le voisin, etc. Donc, si vous voulez, il y a tout plein d'interactions latérales qui se font, qui vont participer à cette organisation. C'est pour ça que je dis attention, il y a quelque chose qui se passe qui est certainement d'origine génétique et là encore, je me suis un peu avancé. Quand je vous ai dit regarder au niveau de la couche ventriculaire comment les neurones sont bien disposés les uns à côté des autres, ce n'est vraisemblablement pas au hasard, surtout qu'ils transforment, ils transmettent l'information dans les neurones qui vont se former après. Je vous ai dit que cette information n'est pas la même dans une ère et dans une autre. Donc, certainement, on a du génétique qui est là-dedans. Maintenant, j'ai fait exprès de vous parler du chaton parce que vous voyez que dans l'avancement de ce programme, l'environnement, c'est-à-dire l'acquis, joue un rôle important. Si le neurone est fonctionnel, si on ne voit pas, si le chaton ne voit pas, à ce moment-là, le programme génétique change d'avis et c'est autre chose qui se produit. Donc, ça, c'est le point qui est extrêmement important. L'idée et l'acquis sont reliés l'un à l'autre. Je n'entends rien. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et qui parle derrière. Je cherche, mais je ne trouve pas. Monsieur Henri, ce problème-là. Je ne cherche pas. Et donc, malheureusement, c'est difficile. Mais ces protéines régulatrices qui peuvent modifier l'évolution, elles viennent d'où, en fait, Jean-Pierre ? Elles viennent de l'ADN, elles sont codées par l'ADN, elles sont codées par l'ADN. L'ADN ? Donc, on revient finalement à la génétique ? Oui, oui, absolument. Absolument. Il y a, on reparlait dans ce que j'ai présenté là, les fameux facteurs de transcription. J'ai beaucoup discuté de ça au moment où on a parlé de mémoire, au moment où on a parlé des, si vous vous souvenez, de Candel et compagnie. C'est-à-dire que les facteurs de transcription, eux, vont être sensibles à l'environnement et c'est les facteurs de transcription qui vont re-rentrer dans le noyau et qui vont donner les instructions quel gène doit être exprimé et quel gène ne doit pas être exprimé. Et encore, là, il y a une couche dont je ne parle pas qui est l'épigénétique dont j'ai parlé au moment du vieillissement qui joue aussi un rôle. Je sais que vous avez déjà bien expliqué ce que c'était, mais est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un tout petit peu la mémoire sur le phénomène de myélisation, myélisation ? Aucune difficulté, bien sûr, avec plaisir. quand on a un neurone, l'ensemble des neurones forment ce qu'on appelle la matière grise. Dans la matière grise, on a le transfert d'un signal qui vient du côté d'un trichnique. C'est très désagréable, ces bruits. Oui, je ne comprends pas. Je cherche tous les micros à l'heure d'être fermés. Pourtant, on entend. Je cherche. Il y a Catherine. Catherine, je te rends en muette pendant deux minutes, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi non plus. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, je continue. Ce n'est pas grave. Donc, on a dans un neurone un signal électrique qui naît au niveau du corps cellulaire et qui se propage dans l'axone et qui va jusque sur le neurone voisin avec l'histoire de la transmission chimique. Cette vitesse de propagation est relativement lente et donc, le phénomène de myélinisation, c'est une catégorie spéciale de cellules gliales, celles qu'on appelle les oligodendrocytes qui viennent se mettre le long d'un neurone et la cellule s'aplatit et elle s'enroule autour du neurone exactement comme votre électricien quand il met du chatterton autour d'un câble électrique. Lorsqu'il met du chatterton, c'est pour isoler le câble pour ne pas que vous risquiez de vous électrocuter, mais aussi pour éviter des pertes de charge. Et donc, au niveau du transfert dans l'axone, il y a des pertes de charge et si je bobine mon chatterton myéline autour de l'axone, là, je n'ai plus de perte de charge et d'un seul coup, le mécanisme de transfert de l'information électrique passe beaucoup plus rapidement. On passe de quelques mètres par seconde à quelques centaines de mètres par seconde. Donc, ça, ça permet, si vous voulez, d'avoir des transferts d'informations et donc, le cerveau va se constituer en nerfs fonctionnels qui sont des zones de calcul et le calcul qui est fait à un endroit est important pour un autre endroit. La mémoire doit donner des informations pour que les calculs se fassent, etc. Donc, on a des transferts d'informations à effectuer à l'intérieur du cerveau sur des distances de quelques centimètres, mais sur des distances qui sont très grandes à l'échelle des cellules. Et à ce moment-là, donc, ces transferts se font par des neurones myélinisés, c'est-à-dire on a d'un côté les neurones de la matière grise dans lesquels s'effectuent tous les calculs. Ça, c'est la partie supérieure, la partie externe du cerveau. Et puis, pour communiquer soit avec une autre zone du cortex, soit avec l'intérieur, on a ces axons myélinisés qui transfèrent l'information extrêmement rapidement. Ça va, c'est clair ? Oui, M. Henry, si j'ai bien compris, finalement, tous les cerveaux à la naissance ne se valent pas au moment de la naissance avec le rôle de l'ADN. On ne peut pas dire que tous les cerveaux des embryons sont semblables. Ils sont différents déjà avant la naissance. J'ai du mal à vous répondre parce que est-ce que votre cerveau, est-ce que vous considérez que votre cerveau est différent du mien ? Ça dépend à quelle échelle vous regardez, si vous voulez. Au point de vue de l'organisation, ils doivent être très très semblables. Et c'est ce qui se passe au niveau de la naissance. Ils sont très très semblables. D'accord. Ça ne veut pas dire que leurs performances seront les mêmes. Il y a un certain nombre de différences structurales, peut-être d'origine génétique, qui existent. Ça, c'est exact. Mais au point de vue de l'organisation, ils sont très semblables. Au contraire, j'ai insisté là-dessus, quand vous regardez, alors on le verra aussi, quand vous regardez l'air de reconnaissance des visages, l'air de reconnaissance de la forme des mots, elles sont toutes placées au même endroit dans votre cerveau, dans le mien et dans tous ceux qui nous écoutent là. De la même manière, les repliements, les circonvolutions sont les mêmes dans tous les cerveaux. Donc, il y a quand même une partie extrêmement importante qui est commune à tout le monde. Merci. Bon, on avance ? Non, monsieur Henri, est-ce qu'il peut y avoir des… Alors, attendez, je reviens à l'explication de tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir des incidents dans l'évolution du cerveau à partir de l'embryon ? Est-ce qu'il peut y avoir des accidents ? Ah ! Oh, ben énormément, je pense énormément. Oui. Comme… Mais les plus fréquents, c'est quoi ? Et c'est provoqué par quoi ? Ben… Est-ce que c'est une évolution constante et sans risque et sans incident ou bien il y a des écueils dans l'évolution du cerveau depuis l'embryon jusqu'à la naissance ? Écoutez, dans le développement de l'embryon, déjà, il y a beaucoup de possibilités d'échecs ou de difficultés qui se passent à différents niveaux. Je ne saurais pas vous dire quelles sont les difficultés les plus grandes que doivent franchir la différenciation du cerveau. Ça, je ne saurais pas vous dire. Bon, d'accord. Bon, on y va ? Oui, on y va. Alors, pour y aller, il faut que je fasse… Alors, ça va peut-être ça. Voilà. Alors, donc, on a vu que le nourrisson, il a beaucoup de choses dans son cerveau et la question est est-ce qu'il s'en sert ou pas ? Alors, les Américains aiment beaucoup William James, qui est le frère de Henry James, le romancier. Et je ne sais même pas si c'est traduit en français, mais c'est un gros bouquin de psychologie que tous les Américains n'arrêtent pas de citer. Le bébé, assailli en même temps par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles, ressent tout cela comme une confusion vrombissante et éblouissante. Donc, pour lui, le bébé, il a du mal à se repérer là-dedans. Maintenant, quelque chose que mon épouse m'a confirmé, dans les années 50, on opérait les nouveaux-nés sans les endormir, en pensant que les réseaux de la douleur n'étaient pas actifs. et Jean Piaget donne aux nourrissons de 0 à 2 ans une intelligence sensorimotrice où l'abstraction est absente. L'apprentissage se fait en fonction du développement, c'est le constructivisme. Pour lui, aucune fonction cognitive chez les nourrissons. Donc, ça, c'est le point de vue ancien. et maintenant, on a développé un certain nombre de techniques, vous allez voir qu'elles sont assez spectaculaires, qui permettent de regarder le fonctionnement du cerveau du bébé et donc de se faire une idée sur ce qui se passe exactement dans son cerveau dès sa naissance, même chez les prématurés. Alors, les techniques, elles sont présentées ici. La première, ici, c'est l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'on met un petit casque ici sur la tête du bébé et puis donc on lui fait écouter par exemple quelque chose et donc dans son cerveau, il va y avoir des signaux électriques qui vont traverser le crâne et que l'on peut enregistrer. Vous voyez, on voit une différence ici, on retrouvera des choses de ce côté-là. Donc, ça, c'est possible avec un équipement relativement limité. Alors, ça, c'est une technique d'une part extrêmement chère et en même temps peu répandue, c'est la magnéto-encéphalographie. Alors, j'ai dû parler un petit peu de ça rapidement. C'est à partir du moment où dans le cerveau il y a des phénomènes qui sont des phénomènes électriques, ces phénomènes électriques ont des comptes quand il y a des variations de phénomènes électriques, il y a des phénomènes magnétiques qui se produisent et donc on repère les phénomènes magnétiques depuis l'extérieur avec des techniques extrêmement compliquées et extrêmement lourdes. un avantage, c'est que c'est extrêmement rapide, c'est comme là, pour poursuivre des synétiques, c'est très très bien. Alors, ici, c'est l'IRM. Donc, dans certains cas de figure, certains chercheurs arrivent à mettre des nourrissons à l'intérieur de l'IRM et réussissent à pouvoir donner des choses. J'ai la dernière, c'est NIRS. Alors, NIRS, c'est de la, c'est un petit peu comme l'IRM, c'est simplement de mettre des casques avec des petits spectrophotomètres et on regarde à travers le crâne en prenant des longueurs donc bien choisies la quantité d'hémoglobine oxydée et la quantité d'hémoglobine réduite. Et comme dans le cas de l'IRM, à partir du moment où il y a activité neuronale, il y a consommation d'oxygène et donc on voit le rapport réduit, oxydé, varié. Donc, on peut faire un certain nombre de choses par cette technique-là. Vous voyez, depuis une vingtaine d'années, on possède un certain nombre de techniques qui permettent de se pencher sur le nourrisson et d'essayer de voir ce qui se passe dans son cerveau. Alors, je commence très fort, prématuré, c'est-à-dire entre 29 et 32, sachant que le terme c'est 40-41. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a sur le crâne, c'est la technique avec l'espectrophotomètre. Donc, on met des sondes à différents endroits et ça, c'est les endroits auxquels on le met et on a le bébé et on lui fait écouter des sons. Alors, le son standard, c'est par exemple ça, c'est on répète ga, 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 et puis il y a des sons déviants, ce qu'ils appelaient déviants du point de vue des phonèmes, c'est-à-dire ga, ga, ga et puis ba, la dernière. Et puis, il y a aussi passé de la voix de madame à la voix de monsieur, c'est un déviant voice qui est ici. Et lorsqu'on fait ça sur le cerveau donc de ce nourrisson prématuré, j'insiste sur l'affaire, c'est qu'on voit que le changement de phonème, c'est-à-dire ce qui se produit ici, est détecté. Donc ici, c'est le signal que l'on observe. Donc là, c'est pour des électrodes qui sont situées à ce niveau-là et donc on voit qu'on observe en fonction du temps, on observe ici cette courbe rouge ici. Alors, la courbe rouge marquée, c'est 32 semaines, la poitillée, c'est 29 semaines. Donc on voit que à ce niveau 12 qui est ici à l'avant du cerveau, on peut détecter le changement de phonème à gauche dans la région frontale et à droite dans la même région inférieure frontale ici. Maintenant, quand il y a un changement de voix qu'on passe de madame à monsieur, curieusement, on le détecte d'un seul côté, on le détecte à droite, on ne le détecte pas à gauche. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a une sensation, une perception chez les prématurés. Parce qu'il faut déjà que ça soit plus qu'une sensation puisqu'il faut distinguer le phonème « ga » du phonème « ba » et que ça, le nourrisson prématuré est capable de le faire. Alors, là, c'est de l'IRM. Alors, l'IRM, si vous voulez, je vous parle beaucoup de Stanislas de Hane. Madame de Hane, qui s'appelle Lambert de Hane, travaille avec son mari et elle est pédiatre. Et c'est elle qui se spécialise pour les études chez le nourrisson. Et donc, dans ces études-là, ils ont réussi ce qui est considéré comme un tour de force à mettre des nourrissons, vous voyez, de moins de trois mois dans une IRM et de leur faire écouter des enregistrements soit de la voix de leur mère, soit de la voix d'une autre femme qui n'est pas leur mère. Et voilà, donc, remis sur le cerveau, les zones qui s'activent quand ils entendent leur mère. Cortex temporal, gauche, ici, une activation. Et en même temps, région frontale, ici, une activation. Et curieusement, quand ce n'est pas maman qui parle, mais quand c'est une autre dame, je répète, trois mois, quand c'est une autre femme qui parle, eh bien, le schéma n'est pas du tout le même. Et donc, il y a des choses au niveau, par exemple, de l'amidale ou au niveau du orbitofrontal. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'angoisse. Il cherche à comprendre, si vous voulez. Alors que de l'autre côté, il écoute et cherche à écouter. Là, il cherche à comprendre et peut avoir un petit peu peur. Autrement dit, quand ça se passe comme ça. Vous voyez, encore un coup, sensation et perception. Alors, dans le même travail, ils ont, voilà ici, les signaux d'activation. Alors, les signaux d'activation soit pour la mer, donc, quand c'est du côté gauche, on a ce signaux-là. Quand c'est du côté droite, on a beaucoup moins de choses. Vous vous souvenez, Broca, la parole, est à gauche. L'audition est à gauche. Donc, du côté gauche, on a une très forte lorsque c'est la mère qui parle. Lorsque c'est une autre femme qui parle, on a un signal qui est plus faible, mais il est aussi localisé sur le côté gauche. Et maintenant, donc, on fait écouter Mozart au bébé de trois mois. Eh bien, quand on fait Mozart, il y a aussi un signal, mais ce signal est au équivalent à gauche et à droite. donc, il ne passe pas par les mêmes circuits. Donc, il y a des circuits qui fonctionnent et ces circuits reconnaissent un certain nombre de choses déjà très pointues et font des différences et avec des circuits qui sont différents. Donc, je vous ai parlé de cette fameuse asymétrie au niveau du planum temporal qui est plus développé à gauche et vous voyez que c'est vraisemblablement ça ce qui explique cette différence ici et que ici, ça ne passe pas par cette R-là, par cette voie-là. Alors, regardez bien ce qui se passe là. Je vous montre quelque chose ici. Donc, dans les deux cas, vous voyez ici, j'ai trois boules bleues et une boule jaune. Ici, j'ai trois boules jaunes et une boule bleue. alors, on les voit bouger et puis, hop, on cache et ici, j'avais trois bleus et pourtant, c'est une jaune qui sort. Ici, j'avais trois jaunes et c'est une jaune qui sort. Donc, ici, c'est quelque chose que l'on attend, quelque chose qui est normal, entre guillemets. Ici, c'est quelque chose qui est anormal. normalement, la probabilité est plus grande d'obtenir cette figure-là que cette figure-là. Alors, on va prendre des bébés de douze mois. Le voilà, le bébé et on va lui montrer cette affaire-là. Et donc, il regarde les boules qui sont ici et on regarde, on mesure le temps une fois que la boule est sortie pendant laquelle il va fixer. Vous voyez, il est très intérêt à ce qui se passe. Donc, il fixe l'opération et on mesure le temps de fixation et on voit que quand on est dans le cas improbable, celui qui était ici ou c'était parce qu'on attendait qu'il sortait, il regarde plus longtemps que dans le cas qui est probable. Donc, il a d'une certaine mesure fait une surprise devant quelque chose qui est improbable. Vous voyez, il a su différencier les deux quatre figures et il y a un cas qui lui paraît improbable et c'est celui-là qui l'intéresse. Et en général, vous, vous dites ça va être le résultat des fréquences de résultats, c'est-à-dire je regarde combien de fois la boule jaune sort ou combien de fois la foule bleue sort. Non, là, on n'a fait l'expérience que deux fois. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est improbable parce que c'est simplement le nombre des boules qui sont à l'intérieur et ce n'est pas la répétition de l'affaire. D'habitude, quand on fait de la statistique, on prend les résultats, on répète, on répète, on répète et en regardant les répétitions, on en déduit que. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Là, il a une intuition et j'ai remis le mot que j'ai déjà utilisé, plausibilité. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu quand on a regardé les statistiques de Bayes, c'est-à-dire que normalement, il y a des choses qui sont… on ne peut pas démontrer exactement ce que c'est, mais ça se calcule. Il y a une intuition chez le bébé qui correspond à ce qu'on ferait si on était en train de faire des calculs en utilisant les statistiques de Bayes. Donc, le bébé, à 12 mois, a déjà des types de raisonnement. Alors, bien entendu, vous n'allez pas lui poser une question, vous n'allez pas lui demander comment il a fait, vous n'allez pas lui demander pourquoi, etc. Mais vous constatez qu'il réagit différemment à la situation plausible et à la situation la moins plausible. Alors, une autre chose. Alors, maintenant, on va mettre le bébé, donc là, c'est trois mois et on va lui mettre un petit casque d'électroencéphalographie et on va lui présenter des séquences d'images. Alors, vous voyez, ici, donc, il y a une séquence toutes les deux secondes, ici, il y a quatre points, ici, il y a quatre points, quatre points. Alors, c'est des points mais disposés différemment. Et puis, là, d'un seul coup, c'est, on change la couleur. Alors, on peut changer soit le nombre des points, soit la couleur des points, soit le nombre et la couleur. Et donc, on regarde par l'intermédiaire du casque et il va y avoir donc le moment où il va être surpris il y a quelque chose qui va le surprendre comme tout à l'heure, qui va se voir au niveau de son casque et donc, on peut, de cette manière, avec le casque, trouver que quand il est avec une situation dans laquelle le nombre change, le nombre d'objets change, on a activation de cette partie-là du cerveau alors que quand c'est la nature des objets qui change, on a aussi une activation mais qui n'est pas du tout au même endroit. Là, c'est temporal et là, c'est nettement plus pariétal. Donc, ça semble indiquer que chez le bébé, il peut avoir une conscience, je ne vais pas utiliser un autre mot, d'effet de nombre, c'est-à-dire qu'il est capable, si vous voulez, il n'est pas capable de numérosité, il n'est pas capable de dire 1, 2, 3, 4, mais il est capable de voir que de temps en temps, il y en a 3, de temps en temps, il y en a 5. On a fait des tas d'expériences pour savoir à partir de quand il distingue 3 et 5, est-ce qu'il y a 2 et 8 ou bien 3 et 4, etc. Donc, il a très tôt la possibilité de repérer un nombre, pour une grandeur qui représente un nombre, si vous voulez, quelque chose qui représente un nombre. Et ça, par une voix à l'intérieur du cerveau qui n'est pas la voix de reconnaissance des formes. Alors, ici, c'est à peu près la même chose. Alors, voilà au départ ce qui se passe. Donc, la même chose, le bébé est là et on va lui montrer deux séquences, celle-ci et celle-ci. Dans celle-ci, vous avez un écran, puis des objets, puis un écran, puis des objets. Alors, d'un côté, c'est la disposition des objets qui change, mais leur nombre ne change pas. Et dans l'autre côté, toujours le même nombre, alternativement, on en a 10, puis on en a 20, puis on en a 10, puis on en a 20. Tandis que de l'autre côté, c'est toujours le même nombre, et c'est juste la disposition qui change. Et, alors, il hébergeant sa chaise, et on lui montre les deux écrans. Alors, voilà les deux écrans qu'on lui montre. Vous voyez que ça l'intéresse beaucoup. et puis regardez, c'est celui dans lequel il y a un changement de nombre qui le passionne. Et regardez, il suit celui-là, et celui-là, il faut qu'il le suive puisque ça change. 10, 20, 10, 20, 10, 20. Regardez, ça le passionne, il ne bouge pas. Je vous donne à me voir qu'il est très heureux avec ça. Voilà. Donc, il est capable de repérer, il a ce sens du nombre qui est en lui. Et donc, dans cette publication, dans ce travail-là, les chercheurs ont établi, fait cette expérience sur le bébé à six mois, et ils ont établi quantitatif. Ils ont vu ceux qui sont plus ou moins intéressés et celui-là doit être dans le top, quelque chose comme ça. Et puis, ils sont retestés après à trois ans et demi. Mais à trois ans et demi, on peut leur poser des tests qui sont différents, qui sont des tests de connaissance de première mathématique, de premier aspect mathématique. Et on voit que ceux qui ont été ici, qui ont bien réagi à cet âge très précoce sont ceux qui ont les meilleurs scores pour les mathématiques quand elles vont se développer. Donc, c'est quelque chose qui est important pour le développement de l'enfant. Alors, là, je suis désolé parce que les images sont très mauvaises. Ça, c'est encore une idée. Au départ, tout ça, ça part d'idée de psychologie, et c'est repris en neurosciences après. lorsque des enfants et même nous, lorsqu'on a des nombres à placer pour dire 52, c'est supérieur à 18, spontanément, dans notre tête, on trace une ligne et on met 18 à gauche et 52 à droite. C'est-à-dire qu'on va orienter les nombres sur une ligne qui va aller depuis la gauche à la droite. Et ça, on montre que dans l'apprentissage d'un développement des enfants, je ne l'ai pas fait là-dedans, mais on montre que dans le développement des enfants, au départ, si vous voulez, quand pour les petits nombres, ils sont capables de dire ben oui, c'est là, c'est là, et puis quand c'est des grands nombres, ça devient logarithmique. Ils disent c'est de ce côté-là, mais ils ne sont pas capables de les placer régulièrement, etc. Mais ça, ça a été très bien étudié et on sait que dans le développement de l'esprit des enfants, dans l'idée constructiviste, quand on regarde ça, il y a des manières dont les choses sont faites. Mais là, les chercheurs ont pu faire beaucoup plus fort. Au lieu de s'adresser à des bébés, ils sont adressés à des poussins. Et c'est des poussins de trois jours. Et donc, on voit très très mal, ici, il y a un poussin. Le poussin est sur un plateau et devant un écran. Et sur l'écran, alors ici, on ne voit rien, mais supposons qu'il y ait cinq points qui sont ici. Et on attend que le poussin comprenne que s'il passe derrière, il va trouver des graines, il va trouver une récompense. Donc, il doit passer derrière. Et à partir du moment où il a bien compris qu'il doit passer derrière, on recommence l'expérience. Mais cette fois-ci, on lui met deux écrans. Et les deux écrans possèdent le même nombre de points. Alors, si celui-là, c'était avec cinq points, on lui met deux écrans et sur les deux écrans, on met deux points. Et on regarde ce que va faire le poussin. Eh bien, le poussin, quand il y a deux qui est inférieurs à cinq, il va passer par le côté gauche dans 70% des cas. Si maintenant, on reprend l'expérience et qu'on lui met huit points sur les deux écrans, on le remet ici et vous voyez le poussin, il est ici, il passe par la droite dans 70% des cas de l'autre côté. Bon, ça, ça me laisse perplexe. J'espère que l'expérience est bien faite, qu'il n'y a pas de trucs, etc. Mais ça, ça tendrait à démontrer qu'effectivement, dans la structure de notre cerveau, dans l'organisation de notre cerveau ou du cerveau des oiseaux, il y a déjà des données génétiques sur la répartition de l'espace et non seulement sur la répartition de l'espace, mais la manière dont on construit un peu des concepts avec la répartition de l'espace en question. Je vous laisse avec ça et la réflexion, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Alors, on va passer à quelque chose qui est complètement différent. C'est une chercheuse américaine et qui s'est beaucoup intéressée à la langue, à l'apprentissage de la langue. Et donc, elle fait une première observation, c'est que c'est quand même surprenant. Si on essaie d'apprendre une langue étrangère, une seconde langue à un enfant, on voit que les performances de l'enfant, ce qu'il est capable de faire au point de vue de son développement, est plus grand, évidemment, quand il est plus âgé, mais que, quand on regarde la capacité d'apprentissage de la langue, la capacité d'apprentissage. ici, c'est la langue native, ici, ça va être la langue étrangère. Donc, la langue étrangère, il l'apprend bien quand il est à la naissance, 3-7 ans, 8-10 ans, 11-15 ans, 17-39 ans. Et là, l'apprentissage de la langue est d'autant plus efficace qu'on est jeune. Ça, tout le monde le sait. mais c'est quand même choquant dans la mesure où, en principe, on est mieux équipé sur le point cognitif quand on a 30 ans que quand on a 5 ans. Et pourtant, l'efficacité pour apprendre la langue va aller en diminuant. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, donc, c'est une américaine dès l'apprentissage chez des jeunes enfants de l'américain et du japonais. Alors, pour l'américain, la syllabe « ra » et la syllabe « la » se distinguent très bien. Pour un japonais, « r » « r » et « l », c'est pareil pour eux, ils n'arrivent pas à les distinguer. Et lorsqu'elle regarde en fonction de l'âge du développement, au départ, le jeune américain comme le jeune japonais sont capables de distinguer « r » et « la », mais au-delà d'une certaine période, l'américain le distinguera mieux et le japonais le distinguera moins bien. En d'autres termes, cette histoire de langage, on retombe sur une fenêtre ici qui doit nous rappeler l'histoire de la vision chez le chaton. C'est-à-dire qu'il y a une phase critique et donc dans cette phase critique, il y a quelque chose qui se ferme et qu'après ça, la possibilité d'abrentissage diminue. Au départ, on a un maximum de possibilités, l'oreille distingue des tas de choses, puis l'oreille distinguera moins de choses. Vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ, profusion de synapses, puis le nombre de synapses va disparaître et on va stabiliser un certain nombre de synapses en fonction de ce qui se passe. Une autre expérience de cette même chercheuse, elle a un joli bébé de sept mois et demi et qui est équipé pour les potentiels évoqués. et donc on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire les signaux que l'on a alors qu'on lui raconte des histoires. Ici, c'est en fonction du temps. Et donc, on va lui raconter des mots sans signification. Ici, c'est le bleu, le mot sans signification et il y a très peu de changement. Et puis, dans le mot sans signification, on va mettre un mot de la langue du bébé, c'est-à-dire un mot de la langue natale. Par exemple, ici, on a le jeune américain, on va lui mettre un mot d'américain et hop, le signal va changer, c'est-à-dire qu'il va percevoir au milieu d'un bruit ambiant quelque chose de particulier. Vous voyez que là encore, il y a quelque chose qui fonctionne au niveau non plus de la sensation mais de la perception. On est passé de la sensation à la perception. Et par contre, si on lui glisse au milieu du baratin un mot en chinois, rien de cela se produit. Alors, toujours la même chercheuse, elle utilise cette technique de magnéto-encéphalographie sur des bébés de trois mois. Et donc, la même chose, elle va répéter des syllabes puis introduire des surprises. Le point qui est important, c'est qu'elle va prendre des bébés juste à la naissance, des bébés de six mois et des bébés de douze mois. Et donc, on attend une réaction à la surprise, au changement. Et alors, quand c'est des bébés qui viennent de naître, on a effectivement un signal qui apparaît au niveau de l'éa de compréhension des choses dites, c'est-à-dire au niveau auditif déjà, auditif et compréhension. On a un signal qui est ici, qui est à ce niveau-là. Mais on voit que quand le bébé est maintenant plus vieux, à ce moment-là, le signal, il est ici, à ce niveau-là. C'est l'air de Broca, c'est-à-dire l'air où on parle, l'air qui est responsable de la formation de la parole. Autrement dit, au départ, le bébé l'écoute et il cherche à comprendre et puis après, le bébé l'écoute et pour comprendre, il cherche à imiter, il cherche à reproduire, il cherche à parler et à reproduire la syllabe qu'il a entendue. Ici, c'est sensorimoteur, c'est comme s'il répétait la syllabe en question. Voilà. Alors, maintenant, pour terminer, je vais vous montrer des choses encore passablement étonnantes. Donc, on a eu l'occasion de parler au cours de cette série de cours de l'air de reconnaissance des visages. Vous avez que on a le singe reconnaît des visages de singes et aussi des visages humains et donc la question qui est posée, c'est à quel âge est-ce qu'il va faire cette reconnaissance des visages et est-ce que cette reconnaissance des visages, c'est quelque chose, une ère spécifique qui est apprise ou une ère qui est innée. Ce qu'on constate, ici, c'est des images de cerveau, mais c'est un peu différent de ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire qu'on prend le cerveau, on est dans l'IRM, il y a des activations qui se produisent et on aplatit tout. Donc, c'est des images du cerveau aplaties, soit cerveau gauche, soit cerveau droit. Ça, c'est un premier cerveau. Ça, c'est un deuxième cerveau. Ça, c'est avant, arrière, le dos, le ventre. Et donc, l'avant, c'est de ce côté-là. Donc, les aires dans lesquelles on a des reconnaissances des visages, c'est des aires qui sont situées de ce côté-là. Donc, ce qu'on constate, c'est que le jeune macaque ne reconnaît pas les visages au départ quand on a, quand on le met dans l'IRM jusqu'à l'âge de 5 mois. Jusqu'à l'âge de 5 mois, on n'a pas d'activation spécifique quand on lui montre des images de visage. Au-delà de 5 mois, on a des activations. Alors là, c'est testé, c'est exprimé de la manière suivante. Quand on a un objet, c'est bleu. Quand on a un visage, c'est jaune. Et on voit qu'on a les aires de reconnaissance des objets et on a l'air de reconnaissance des visages. Plus c'est jaune, plus c'est fort. Donc, chez ce singe-là ou chez ce singe-là, ici, c'est hémisphère droit, hémisphère gauche. Et on va voir que, donc, on a quelque chose qui se produit ici, à gauche et à droite de reconnaissance des visages. Bien. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a pris un certain nombre de singes dans lesquels on a évité de leur montrer des visages. C'est-à-dire qu'ils ont été levés dans des cages où ils peuvent être ensemble à plusieurs. Il y a des rideaux et de l'autre côté, il y a d'autres singes qui, eux, voient les visages. Ils peuvent entendre, ils peuvent jouer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand leurs soigneurs vont les voir, les soigneurs ont un masque de soudeur sur la figure. Vous imaginez comme c'est pratique. Donc, ils ne voient jamais un visage au pire, ils voient des masques de soudeur. Alors, la seule chose qu'ils peuvent se voir, c'est qu'on fait ça et chaque semaine, on les teste. Donc, au moment où on les teste, on leur montre un visage et c'est le temps où ils sont dans l'IRM où ils leur montrent juste des photos. Donc, il n'y a pas vraiment de contact avec des images. Donc, quand on fait ça, à droite, ils sont élevés dans les conditions où il n'y a pas de visage et quand on est dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y a pas de jaune. il n'y a pas de jaune. Donc, il n'y a pas une aire de reconnaissance des visages activée par la vision des visages chez les macaques qui ont été élevés et qui n'ont jamais vu de visage. Alors, les chercheurs travaillent beaucoup sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'effectivement, l'air en question ne va pas se développer par le futur. C'est exactement comme pour le chaton. Donc, après, c'est foutu. Si, au-delà d'une certaine période, on le remonte des visages, ça ne revient pas à ce moment-là. Et d'autre part, donc, cette aire de reconnaissance des visages, elle n'est pas occupée par, si vous voulez, on peut leur montrer des objets, les objets prennent leur place habituelle, il n'y a pas de modification des objets par rapport à ce qui s'est produit précédemment. Alors, comment a pu se faire cet entraînement chez le très jeune singe qui va donner la capacité de reconnaître des visages ? Alors, un des paramètres auxquels il pense, c'est l'attention. L'attention, c'est notre manière de fixer les choses. Et ça, c'est très important, il faudrait peut-être que je fasse un cours sur l'attention, c'est-à-dire que nos yeux ne regardent jamais exactement la même chose. Ils bougent tout le temps, ils se déplacent tout le temps, ils regardent tout le temps et il y a des choses qui les attirent, donc ils vont se fixer sur des points. Et donc, c'est très facile avec des dispositifs un peu de physique de savoir quelle est la partie, quelle est sur une image, la partie que regarde un sujet donné. Alors, donc, on fait ça, on regarde la partie qui est fixée, donc ici, on a des objets qui sont différents, alors, je vous montre ça, on a ce marteau, quand on montre ce marteau au singe témoin, on voit qu'il regarde un petit peu partout pour se faire une idée de ce que c'est que ce marteau. La même chose ici, lorsqu'on lui montre la peste à linge, que ce soit celui qui a le contrôle ou celui qui n'a pas vu de visage, il regarde à peu près la même chose. Mais maintenant, on leur montre la partie, on leur montre des personnages et on voit que le témoin, il va beaucoup se fixer au niveau des visages, ce que vous voyez là, alors que celui qui n'a jamais vu les visages, il va se fixer au niveau des mains, il va se passionner pour les mains, mais il ne va pas du tout se passionner pour les visages. Alors, ici, ce sont des images naturelles et le résultat est le même. Ici, j'aime bien celle-là parce que vous voyez clairement le contrôle, donc il regarde la soigneuse du côté du visage, il n'y a aucun doute et vous regardez que celui qui a été privé de visage, eh bien, il regarde les mains et il regarde très très peu le visage. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de la tension. Et alors, le point qui est important, c'est qu'on peut faire cette expérience de fixation, de voir où s'est fixée la tension à différentes périodes du développement. et on constate la chose suivante, c'est que chez le témoin, le témoin attiré par les visages, c'est les ronds qui sont fermés ici, plus que par les mains, dès la naissance. C'est-à-dire que la zone de reconnaissance des visages s'allume à cette partie-là, ici, mais avant cette partie-là, il portait déjà son attention sur les visages plus que sur les mains, comme on le voit ici, comparé à ici. Donc, en quelque sorte, l'air de reconnaissance des visages a pu être induite par quelque chose de l'organisation sur la surface du cerveau, mais aussi sur le fait que je regarde un autre visage, et au moment où je regarde le visage, j'ai un apprentissage, c'est-à-dire j'ai un gain, parce que l'apprentissage me donne un avantage social à regarder le visage, et donc, j'ai quelque chose qui s'est produit, et ce quelque chose permet à cette ère qui était prédestinée avant à se développer en une ère de reconnaissance des visages, alors que de l'autre côté, il n'y a rien qui se fait, ici on le voit, il n'y a que les mains, il n'y a rien qui se fait sur les visages. Vous voyez l'idée qu'il y a derrière cette histoire-là, vous voyez, attendez, on va le remettre là, vous voyez l'idée, c'est que effectivement, il y a une espèce de proto-organisation, il y a peut-être quelque chose de génétique qui se fait, mais c'est exactement la même chose que pour le chaton de la vision, et c'est exactement la même chose que pour l'apprentissage des langues étrangères. Si l'air en question a été activé parce que le jeune macaque a regardé des visages, et qu'en regardant des visages, il y a gardé un intérêt parce qu'il établit un lien social, alors à ce moment-là, le développement se fait, et le développement va faire qu'à partir d'un certain moment, l'air sera activé, et ça sera nettement plus efficace pour faire les reconnaissances des visages. Vous voyez encore l'enchaînement entre l'inné et l'acquis. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc la même chose sur l'air de reconnaissance des lettres. Vous savez, parce que nous avons parlé, qu'il y a dans le cerveau, sur l'hémisphère gauche, du côté temporal, une aire de reconnaissance des lettres qui est quelque part par là. et donc, pour la lecture, il faut avoir l'air de reconnaissance des lettres qui est nécessaire pour pouvoir lire et puis d'autres choses qui sont énumérées ici, qui apparaissent après, qui apparaissent sur la... Mais l'air de reconnaissance des lettres est absolument nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire pour aller jusqu'à la lecture. Alors, ici, donc, on a repéré par IRM sur le cerveau de jeunes enfants, soit des enfants de 9 ans qui savent lire, et donc, reconnaissance des mots, c'est ici quelque chose qui est en vert, si je ne me trompe pas, qui est ici à gauche. Ça, c'est reconnaissance des visages ici à droite. la reconnaissance des maisons en jaune qui est ici et la reconnaissance de n'importe quoi qui est en bleu par ici, c'est le cortex occipital, c'est l'air primaire. Et donc, ça, c'est l'enfant qui sait lire. Maintenant, si l'enfant ne sait pas encore lire, il est ici, eh bien, vous voyez que la partie qui est responsable des mots, la partie qui est verte ici, elle n'existe pas ici. Donc, il y a ce développement de cette air verte de reconnaissance des mots qui apparaît lié à la lecture. Est-ce qu'on a la même chose sans avoir à porter le masque de soudeur dans le développement de cette air ? C'est-à-dire, est-ce que cette air est présente quand on sait lire, absente quand on ne sait pas lire ? Est-ce que c'est bien la lecture qui déclenche l'apparition de cette langue ? Et ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement spectaculaire parce que l'invention de l'écriture 5000 ans et comment s'est faite cette localisation ? C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose qui était certainement une air qui avait une fonction donnée et puis ensuite il s'est passé ce que l'attention faisait pour les visages chez le singe. Là, il y a eu un intérêt secondaire, un gain qui s'est produit à partir du moment où la lecture s'est faite et donc on a eu la transformation. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des IRM d'enfants de 8 ans qui savent lire et les mêmes à 5 ans qui ne savent pas lire. Donc la même chose, c'est le cerveau présenté d'une manière un petit peu compliquée et donc ici, c'est l'IRM à 5 ans, ici c'est l'IRM à 8 ans. Si on regarde l'air de reconnaissance des mots qui est dans cette couleur et qui est ici donc chez l'enfant de 8 ans, on voit que chez l'enfant de 5 ans, les lettres ne déclenchent rien. Chez l'enfant de 8 ans, on voit que les lettres déclenchent quelque chose. Et pourtant, chez l'enfant de 5 ans, on a l'IRM de reconnaissance des visages qui est déjà activée ici et qui est toujours activée à 8 ans. Donc à gauche, reconnaissance des visages, reconnaissance des mots et reconnaissance des objets. Alors donc, à 5 ans, seule l'IRM de reconnaissance des visages donne une réponse. Alors, à ce moment-là, les chercheurs ont fait une hypothèse qui est extrêmement intéressante. Ils ont dit que c'est la collectivité structurale qui détermine l'emplacement de l'IRM de reconnaissance de la forme des mots. Et si vous voulez, c'est dire ça, c'est dire qu'il y a tout à l'heure on a parlé de protostructures, il y a déjà quelque chose qui se fait. Je vous ai dit que les connectivités s'établissent pratiquement dès la naissance. Certaines aires ont certains types de connectivités et certaines des connectivités vont être favorables au développement d'une aire avec une fonction donnée si la fonction s'exprime à une période donnée. Alors, ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être testé, si vous voulez. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc ici, l'aire de reconnaissance de la forme des mots, elle est ici. La reconnaissance des objets, elle est ici. Donc c'est dans cette zone-là que ces choses-là se présentent. Donc je prends un enfant de 8 ans. Je regarde tout par IRM, je regarde tous les voxels que je peux pour voir les voxels avec lesquels ils sont reliés, ceux qui s'allument en même temps. Donc, chez l'enfant de 8 ans, je vois quelle est la connectivité. Maintenant, je prends un enfant de 5 ans et je regarde les voxels qui ont la même connectivité qu'ici. et d'après les voxels qui ont la même connectivité qu'à 8 ans, je dis ce voxel-là va devenir un voxel de reconnaissance de la forme des mots. Je fais une prédiction à partir de l'âge de 5 ans et la prédiction marche bien. Oui, merci. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui mélange à la fois encore une fois l'inné et l'acquis. Voilà ici les parties du cerveau qui sont celles qui vont reconnaître avoir des collectivités qui vont être spécifiques, qui vont être différentes. C'est l'existence de ces collectivités-là qui va faire dire qu'à ce moment-là, cette ère va se développer lorsque l'enfant va essayer de lire et va donner une ère de reconnaissance des mots. Et vous voyez que parmi les ères qui sont impliquées, la collectivité favorise le développement de l'ère de reconnaissance des mots, il y a des ères comme l'ère de Broca, les ères ici de Wernicke qui sont les ères qui sont impliquées dans la parole. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre la parole et la lecture et donc si mon câblage est tel que ma parole va pouvoir s'établir relativement facilement, alors je vais pouvoir apprendre à lire et si je apprends à lire, je vais développer très rapidement une quinzaine de jours suffisent pour que l'ère de reconnaissance de la forme des mots se développe. Encore un coup, là j'ai vraiment un enchaînement très très fort entre inné et acquis. Voilà, alors on est au bout de ce que je voulais vous raconter. Qu'est-ce qu'on a vu ? Les approches de neurosciences montrent que les grands réseaux qui permettent le fonctionnement du réseau des adultes sont en place chez le bébé. On voit que contrairement à ce qu'on pensait parce qu'on n'avait pas les moyens pour le faire autant de piagets, il y a déjà énormément de choses qui sont en place à ce moment-là. Ça, je vous l'accorde, c'est là la génétique, là il n'y a pas de doute. Et donc, en particulier, il y a en plus des asymétries qui sont présentes, il y a des choses qui sont claires sur le plan génétique. Gislaine de Anne Lambert pose une question. Si le bébé est aussi bien équipé au moment de sa naissance, pourquoi, sur le plan comportemental, il est aussi nul que le décrit piaget ? Alors, vraisemblablement, le bébé possède les outils, mais il doit faire face à des stimulations multiples. On a vu ce que pensait James, et il lui manque. des fonctions comme la mémoire et la possibilité d'intégrer les informations provenant des réseaux différents. En définitive, il a des informations qui sait faire, on l'a vu statisticien, on l'a vu pour l'écriture, on l'a vu pour l'audition, on l'a vu pour un certain nombre de choses, mais il faut pouvoir mettre tout ça ensemble et pour pouvoir mettre tout ça ensemble, il faut des développements dans la connectivité, les fameux neurones mélinisés dont j'ai parlé qui se développent lentement et c'est au fur et à mesure que ce développement mélinisé s'établit qu'on va pouvoir aller faire des progrès dans les différentes choses. Vous voyez, piéger n'a pas tort, mais il faut modifier la manière dont on présente piéger. Alors, autre chose, les études de développement indiquent que les neurosciences sont partie prenante dans les sciences de l'éducation. ça, c'est clair, là, quand on voit ça, on voit que maintenant, Stanislas Dehael était président d'un conseil scientifique de l'éducation nationale et qui s'est parfaitement justifié. En particulier, l'existence des fenêtres de développement et la durée du développement de la collectivité doivent être prises en compte dans l'éducation, dans l'apprentissage. Et maintenant, dernier point, donc, le débat inné à qui ? La question que je posais au départ est vraisemblablement à mettre dans une perspective darwinienne, on a vu un peu où je voulais en venir, l'espèce ne progresse que si les possibilités de développement sont multipliées au hasard, ça, c'est l'inné, et si la sélection effectue des choix, ça, c'est l'acquis. Donc, le hasard, il se produit par le biais de la génétique et la sélection, c'est l'acquisition, c'est le développement, c'est ce qui est de notre développement. Voilà. Cornoline. Cornoline.